Hey c'est les utilisistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture Speed Duel Alors voilà j'ai reçu 3 produits de chaque de Konami donc merci à eux On va s'en ouvrir qu'un seul, ça sert pas à grand chose d'en ouvrir plus J'ouvre ces produits parce qu'à l'intérieur il y a du toon et j'apprécie grandement le Speed Duel Donc voilà les deux réunis j'étais obligé de jouer ça ensemble Dites moi ce que vous en pensez si vous aimez le Speed Duel également Ou si vous préférez un peu le Rush Duel qui risque d'arriver chez nous d'ici quelques temps Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais vraiment très curieux Moi j'ai peur pour le format Speed Duel, j'ai peur qu'il disparaisse un jour Donc voilà ça m'emmerderait beaucoup Pas grand chose à vous dire de plus, si cette vidéo vous plaît, si vous kiffez le Speed Duel Ou juste si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas à lâcher un pouce et puis à vous abonner Et puis sur ce on passe sur la deuxième caméra et on s'ouvre ces deux boîtes Ok on va commencer par Maric puisque le toon qui m'intéresse principalement va être dans la boîte de Pegasus naturellement Donc ah oui je n'ai pas fait un petit tour mais chaque boîte contient deux decks Donc là c'est Bakura et Marek On a la liste des cartes donc c'est pour ça que cette vidéo n'est pas forcément extraordinaire Sachant qu'il y a d'autres Youtubers qui ont déjà fait des vidéos Donc il y a des petits tapis à chaque fois Je ne vais pas vous le déballer non plus, c'est pas un tapis incroyable Personne joue sur des tapis papier la plupart du temps Il y a d'autres Youtubers Speed Duel ou plus dans ce format là Qui ont déjà fait des vidéos sur le sujet donc n'hésitez pas à les checker Il y a Katel notamment qui a fait une vidéo de chaque sur chaque produit Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'elle a fait Et puis voilà moi j'avais juste envie de partager tout ça Je vais surtout me concentrer sur le deck build Je vous ferai un deck profile Toon très bientôt Sur le Toon tout simplement, sur le Toon Speed Duel Et puis voilà Alors Griffes de Noël Les Crofières des Ténèbres Des cartes très vieilles qui n'ont pas forcément d'intérêt dans le Speed Duel Mais qui sont très sympas en termes d'édition et réédition L'ombre qui contrôle les Ténèbres Petit Hadès, Gouverneur des Ténèbres Petit Prométhée, Roi des Ombres On a le Masque des Ténèbres Épée Noire de la Destruction Tourbillon qui est une carte, c'est vrai que ces boîtes sont très intéressantes Puisqu'on a beaucoup de réédition de cartes qui valaient Qui étaient en ultra uniquement et qui valaient une blinde du coup Tourbillon qui est une très très bonne carte On va avoir l'invitation des Ténèbres également Alors c'est vrai que je ne suis pas assez rapide en dessus Mais on a Voile des Ténèbres et Éruption des Ténèbres Ténèbres Absorbant Spectre Zoma Charité de l'homme ordinaire Et on a deux skills de Bakura Donc ça c'est plutôt cool C'est vrai que vraiment ces deux cartes là Alors celle-là en Speed Duel elle est incroyable Genre vraiment piocher deux en Speed Duel C'est juste énorme Pour un cost qui n'est pas forcément fou Lava Golem qui peut faire très mal A mon avis ça va être une carte de side clairement Des cartes sympas Pas mal de machines De démons Pas des machines du tout Si des machines Mais des démons quand même plutôt Des Lucius On a LV8 Wow On va peut-être qu'on va voir pop des decks Lucius élevés du coup Voilà des cartes sympas Hommage au Dané qui peut être fort Défauze 1, PT1 C'est pas mal du tout Patte du Diable Unité de ravitaillement qui peut être jouée Puisque ça peut être un moteur de pioche en vrai Et de skill Tout simplement Bakura Et la carte promo c'est Exfaction de la pierre magique Donc là c'était pour le deck Bah tout simplement Bakura C'est un deck assez intéressant Bakura et Marek Moi ça m'intéresse beaucoup plus De parler des Toon Clairement Puisque à mon avis Le deck Toon va Pouvoir Être intéressant Dans ce format compétitif Speed Duel On a reçu Alors évidemment On aurait eu Royaume Ça aurait été incroyable Mais on n'a pas eu Royaume Et c'est presque normal Sinon le deck aurait été Tiers 0 Tiers 1 Ultra relou Et presque impétable Mais on a quand même eu Des très bonnes cartes C'est notamment La réédition Enfin l'édition Du Magicien des Ténèbres Qui est un moteur Très puissant Pour Toon Et qui peut rendre Le deck Viable Vraiment viable Je pense En compétitif Donc on a le petit Crodidi On en reverra à la fin Parce que c'est la carte De la fin Art de réalité avancée En ultra rare Même si c'est du Speed Duel Il y a plein de joueurs TCG Qui seront contents De savoir qu'on va pouvoir La récupérer en ultra rare Donc là on est sur le deck De Yugi C'est vraiment un deck Assez nostalgique Ça c'est une carte Qu'on n'ait pas eu Dans le TCG Si je ne me trompe pas Donc c'est une très très bonne réédition Petit Manu Senju Qui fait toujours Toujours plaisir La sphère Koivo Ça fait partie Des rééditions Qui sont extrêmement cool Puisque en vrai C'est une carte Qui valait une vingtaine d'euros Avant la réédition On a encore Tourbillon Voilà Ça c'est vraiment fou Parce que c'est un Pet MP Ultra facile d'accès Pay 500 Pet 1 sur le terrain C'est juste fou Gaia Et deux skills supplémentaires Pour Yugi Qui en avait déjà trois Donc trois de mémoire Donc en vrai C'est plutôt cool Je ne sais même pas Si ce n'est pas utilisé Comme filtre Mais en tout cas C'est assez joli Comme Artwork Et là on va se rapprocher Des cartes qui m'intéressent Beaucoup plus L'Alligator Toon Le petit Manga Ryuran Qu'on n'avait pas eu On a le petit Revolver Dragon Qu'on n'avait pas eu non plus Vraiment C'est du support incroyable Pour Toon Buster Blader Qui fait extrêmement plaisir Le fameux Putain de Magicien Sombra Alors vous savez pourquoi Je suis très content De récupérer ces trois cartes là Puisque ce sont des Boss Monsters Qui ne sont pas dépendants Du Royaume Toon Donc tu peux avoir Les avantages Ou même du monde Les avantages Sans les inconvénients De Toon Pardon Je n'arrivais pas à parler Ça me fait bugger De voir des Toon Vraiment Je suis très content De les récupérer Dans ce format là Bon alors Crâne invoqué Sirene qu'on avait déjà Mais c'est pareil C'est pareil Pour sorcier Qui n'est pas dépendant Sirene ne peut pas être invoqué Si on n'a pas terrain Alors que ma sorcier Peut l'être Et on a Elf Gemini Alors l'avantconvénient De sorcier et Elf Gemini Même s'ils peuvent être invoqués Sans le terrain Et bien ils sont quand même Pétés si jamais Le terrain bouge Alors que Eux Non C'est ça qui est C'est pour ça que Ça peut être très intéressant Tu peux jouer autour de tout ça Et ça peut faire des trucs En vrai Plutôt cool Oiseau Super Sonic C'est pareil C'est une Ultra Qui valait 14-15€ Donc 14-15€ C'est même pas le prix D'un seul deck Donc dites vous Que dans le même paquet Normalement Ça vous aurait coûté Plus de 30€ Et là vous l'avez Pour 10€ Donc c'est incroyable Table des matières A jouer x3 Ajoute une carte Toon Depuis ton deck A ta main C'est débile C'est beaucoup trop fort Rembobinage évidemment Et on a le petit Masque Toon Cette carte elle dit Que tu peux cibler Si tu contrôles Le monde des Toons Évidemment Tu peux cibler un monstre Facer que tu contrôles Pas ton adversaire Tu peux invoquer Un monstre Toon De ton deck Qui est à le même niveau Donc ça c'est Beaucoup trop fort Ça te permet vraiment De recycler Et de faire des trucs Très cool T'en a de poussière Qui est une Ultra également Le petit renoncé Aux mille yeux Alors même si Je ne me rends pas compte De ce que ça va donner Dans le format Speed Duel En vrai dans le TCG C'est cool Donc c'est toujours Une très bonne réédition Et ici on a Un skill Pour les mille yeux Et on a un skill Que je pense Je vais jouer sincèrement C'est pas Guy Toon La première fois Que mon Toon doit être détruit Il n'est pas détruit Et c'est une fois Par tour En fait c'est pas une fois par tour Du tout Je suis juste un bolos Mais par contre C'est quand même Une carte qui est très très forte Parce que ça permet De te faire tenir un tour Et en vrai En vrai c'est plutôt cool Parce que d'ailleurs Normalement tu vas pouvoir Mettre tous tes cas Et puis on a le petit Corbeau DD Voilà cette vidéo Est rapide Cette vidéo Et je voulais simplement Ouvrir tout ça Pour pouvoir faire des références Lorsque je ferai les decks profils Et puis je voulais vraiment Vous faire découvrir ces produits Le format Speed Duel C'est un format compétitif Vraiment c'est un format Qui peut être très intéressant Qui nécessite pas mal de réflexion Parce qu'il y a relativement Peu de cartes Donc tu dois tout connaître Pour être au point sur tout ça Et ça peut également Être utilisé comme un format fun Pour faire découvrir le jeu Reprendre le jeu A moindre coût Puisque voilà Là en gros T'en as pour Allez t'en as pour 25€ C'est en fonction de là Où tu les achètes Et t'as 4 decks Tu peux t'amuser directement Avec ces decks là Si tu veux optimiser ton deck Tu prends 3 fois le même deck T'en as pour 30€ Un peu plus 40 si on arrondit vraiment Mais tu peux avoir Un deck optimisé Avec juste ça Puisque toutes les cartes Nécessaires sont à l'intérieur Evidemment on a Les anciennes générations Qui peuvent amener Des skills Ou des petites cartes Comme ça Qui peuvent être bénéfiques En plus Mais clairement Le gros des cartes cool Ils sont là dedans Après si tu dois acheter Quelques cartes à l'unité C'est vraiment pas grand chose Et ça rend vraiment Le format Le jeu Et des parties très intéressantes Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Le pouce L'abonnement Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi que Toon va être Metté en speed duel Vous me feriez extrêmement plaisir On a Toon K.O. Qui arrive très bientôt Je croise les doigts Pour que ça fasse au moins Un bon rogue Dans notre format TCG Sur ce les potes Prenez soin de vous Faites un neuro duel Et collection de cartes Surtout à bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz